Après plusieurs jours de formation, les bourgoumestres et leurs adjoints de la ville de Kinshasa peuvent désormais jouer le rôle de principaux auxiliaires de la justice. Finalité, combattre la délinquance juvénile et autres antivaleurs qui minent la capitale. A l'issue de cette formation, les 24 bourgoumestres ainsi que leurs adjoints ont désormais la qualité d'officier de police judiciaire et seront les autorités chargées de constater les infractions, d'en rechercher les auteurs et de rassembler les preuves. Le représentant de l'Orea a rassuré la ville de Kinshasa de leur engagement. Les bourgoumestres et les bourgoumestres adjoints de Kinshasa s'engagent à élever un meilleur opé de ce lundi et après avoir prêté serment. Selon le gouverneur de province, Jonti Ningbila, cet apprentissage vient d'emboîter non seulement le pas à la vision du chef de l'État, celle de lever la nation par la justice, mais aussi sa détermination d'apporter les changements des mentalités dans le domaine judiciaire. Bourgoumestres et Kinshasa ainsi que les adjoints sont au centre de ce combat, de cette lutte-là contre l'antiquette. Cette qualité de l'OPJ à compétence générale va leur permettre de pouvoir mener en vie cette grandiose, cette lutte que nous allons mener de façon acharnée pour en défendre avec notamment le Kuluna ainsi que tous ceux qui ne respectent pas les droits du pays. La remise des brevets au bourgoumestre par le chef de l'exécutif provincial a sanctionné cette activité organisée par l'Institut national de formation judiciaire en collaboration avec l'hôtel de ville de Kinshasa. Merci. Merci.